La réaction vient toujours de celui qui pense. La pensée, ce qui a été conclu, voit les choses et y réagit. Mais la conscience est juste témoin de ce qui se joue. La conscience voit ce qui se joue et voit aussi ce que la pensée fait. Il y a une prise de conscience. Mais ça ne veut pas dire que la conscience elle-même réagit à cela. C'est le mental, toujours le mental qui réagit. La conscience ne fait rien. La conscience c'est juste l'observateur. Celui qui témoigne de ce qui se joue. Et il n'est pas impliqué dedans. D'ailleurs s'il s'implique dedans, il n'est plus conscience. Il n'y a plus d'observateur. Il y a juste le mental qui fait son truc. Et là, tout se déroule comme d'habitude. Mais là on est en train de dire que la conscience, elle, elle ne fait rien. Et si tu arrives à être cette conscience, c'est-à-dire à ne rien faire, à voir ce qui se déroule. Sans réagir. Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Parce que tout être sur la planète, pour la plupart je dirais, on réagit à ce qui se joue. On a des émotions, on a des peurs, des angoisses, des conclusions qui ne sont pas comme les nôtres. Donc on réagit. On voudrait que les choses soient comme on connaît. Ça c'est la réaction. Et ça c'est le mental qui réagit. La conscience. Juste observe. Et cette observation, parce que tu sais qu'est-ce qui se passe, alors tu es en capacité d'avoir une certaine intelligence. qui ne fait rien d'autre que d'être présent. Et cette présence déjà, elle est amour. Elle est perfection. Donc si la présence fait quelque chose, elle n'est plus présente. Et cet amour, cette perfection, cette intelligence n'est plus présent. Donc, la présence est cruciale. Que tu sois conscient des choses, mais sans réagir. Juste pour accepter tout ce qui se passe. Le mental, lui, il voudra réagir à ce qui se passe. Parce que, en fait, le mental c'est l'histoire. C'est tout le passé que tu connais. Toutes les conclusions que tu t'es faites. Donc, tu vois quelque chose qui n'est pas à ton goût. Bien sûr, tu vas réagir. Mais c'est le mental qui réagit. Et non la conscience. La conscience, elle ne réagit à rien. Elle ne réagit jamais. Elle n'est pas là pour arranger les choses qui ont été faites. Elle est là juste parce qu'elle est pure. Elle est innocente de tout ça. Est-ce que tu peux être innocent et juste voir sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Est-ce que tu peux être dans cet état de conscience où tu ne fais rien ou tu ne dis pas je vais arranger ça parce que ce n'est pas à mon goût. C'est trop dur de regarder la souffrance. Non. Il n'y a plus personne qui regarde la souffrance. La souffrance, elle est une perception de la conscience. Ce que la conscience perçoit, c'est cela. Mais il n'y a rien qui est fait. C'est une perception qui est là. Et cette perception, c'est quand tu as, tu as cette perception parce que la nature de la conscience, elle est pure. Alors, tout de suite, il y a l'ordre dans la perception puisque la perception n'est plus encombrée avec ce que le mental propose. Donc, tout revient en ordre. Et mais c'est parce que nous pensons que le désordre existe dans le monde. Parce que nous pensons que les guerres existent. Parce que nous voulons interagir. Parce que nous croyons que c'est bien ou pas bien. Et à ce moment-là, il se crée du chaos. Parce que tout le monde veut mettre en place sa conclusion. Et la conclusion de l'un n'est pas la conclusion de l'autre. si tu viens prendre quelque chose de chez quelqu'un, sa conclusion envers toi ne sera pas la même que toi envers elle. Donc, il y aura clash. Il y aura rivalité. Parce que là, c'est l'action de deux mentales qui s'interfèrent. Et bien sûr, cet état que nous avons pour la plupart, elle s'est installée dans nos consciences. Il faut que la conscience soit vidée de toute cette activité mentale pour qu'on puisse voir clair. Voir qu'il n'y a rien à faire. Rien à déranger. Parce que la pureté est là. Et quand pureté est là, alors elle donne le là. Elle fait en sorte que les choses se régénèrent dans l'harmonie avec de la joie. De la joie qui veut dire que ton esprit n'est plus occupé par le mental. Parce que le mental, c'est toute une tracasserie à mettre en place. Parce que le mental, il veut exister à travers ce qu'il propose. Et pour proposer ça, c'est des choses qui n'existent pas. Il n'y a que conscience qui existe. Conscience, c'est la pureté. C'est quelque chose qui ne réagit pas, ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Il est juste là. C'est une présence qui est là. Et elle ne veut rien. Mais elle rencontre donc toute cette activité mentale qui est faite et elle ne fait rien. Elle accepte de voir. Parce que tu es cela qui accepte de voir. Alors tout ce qui doit être fait n'a plus de valeur. Puisque ce que tu es, c'est la perfection. C'est l'ordre. C'est l'harmonie. C'est l'intelligence. Donc, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Et pour la plupart, on réagit. On voudrait faire en sorte que les choses changent. Mais est-ce que ça changera si on change les choses? Si on remue les choses? Si on mesure, si on critique, si on dérange, si on veut faire en sorte que les choses soient autrement, il y aura du désordre. Parce que la nature de ce que la pensée, elle est, c'est-à-dire tout ce mental, tout ce conditionnement, toutes ces conclusions que l'on a, elle veut exister. parce qu'elle a décrété que c'est comme ça, comme ça, et comme ça. Et quand c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et pas comme si, et comme si, et comme ça. Alors le comme si se bat avec le comme ça. et nous sommes dans un monde de rivalité où chacun prône sa conclusion. Chacun dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et tout le monde y va de son avis. Donc le mental ne peut que créer de la cacophonie. Et dans le monde c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne sommes pas en paix. Parce que chacun a son idée de comment les choses devraient être. Et là il s'agit d'être conscient de tout ce qui se passe et de ne rien faire. Et tuer cela. tuer la conscience qui ne fait rien. Et quand tu ne fais rien tu es en paix. Tu n'es pas omnibulé par ce que tu aimerais faire exister. Parce que rien de ce que tu aimerais faire exister existe. Ce qui existe c'est ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il est très important d'être celui qui regarde sans rien faire pour apprendre pour comprendre et voir ce qui se joue. Donc là il y a une intelligence. Et cette intelligence elle elle vient de la pureté. Donc cette intelligence elle elle revient elle met de l'ordre dans tout ça. Mais l'action n'est plus celle de celui qui veut mettre de l'ordre. c'est l'action de l'intelligence. Il n'y a plus celui qui veut il y a juste l'intelligence. La perception de la conscience qui se meut dans le monde et qui remet les choses en place. et de plus en plus la conscience agit dans les consciences. Il y a un phénomène qui se joue dans notre monde aujourd'hui où de plus en plus de gens réalisent que ce qui se passe là c'est pas quelque chose qui peuvent changer ça se passe et que c'est pas ce qui se passe qu'il faut changer c'est ce que tu es qu'il faut changer parce que ce que tu es n'est pas conscience à ce moment là tu es mental et tu fais exister toutes ces choses mais le fait d'être vrai d'être présent d'être conscient de tout ce qui se joue alors tu ne fais plus rien et c'est le fait de ne plus rien faire d'être dans l'inaction que à ce moment là ton esprit est calme il n'y a plus de remue-ménage dans ta tête pour vouloir faire exister ce qui devrait exister ce que la conclusion dicte autant de peuples sur la planète on en a tous fait des conclusions de ce que la vie devrait être et toutes ces conclusions il faudra juste les mettre de côté parce que la vie n'est pas une conclusion la vie est neuve d'instant en instant et elle change d'instant en instant les conclusions nous fait habiter dans un monde d'habitude et de trin-trin donc si tu es conscient tu n'as pas de conclusion tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien tu acceptes et quand tu es en face de ce qui existe alors ce que tu es mets-le là mets l'ambiance pour que tout ce qui est là s'harmonise il n'y a plus il n'y a plus de dispute tu ne te disputes plus avec personne tu les laisses tu acceptes qu'ils soient grands petits maigres raison ou pas raison tu acceptes de voir que ça se passe ainsi ils sont comme ça ces gens-là il y a le riche le pauvre tu acceptes et en acceptant alors tu ne fais rien et en ne faisant rien tu ne crées plus la zizanie dans les relations parce que personne n'est enclin à se battre pour son idée donc c'est à toi de voir comment tu veux vivre si tu veux vivre en paix ou tu veux vivre avec des batailles avec de la rivalité de la souffrance parce que toutes ces idées que l'on a de la vie créent dans le monde de la souffrance parce que tout le monde veut mettre en place ce qu'il aime ce qu'il pense être bon pour lui et ça devient une affaire personnelle c'est là qu'on est celui qui est individuel dans un monde individuel où chacun regarde son intérêt et cet intérêt justement elle n'est jamais assez elle est insatiable tu voudras toujours avoir plus pour pouvoir être en paix mais cette paix est fausse c'est une sécurité que tu as mais sécurité éphémère tu penses être bien tu penses avoir gagné du bien-être mais en fait tout ça est détruit parce que il n'y a rien qui est conforme à ce que la vie elle est la vie n'est pas la sécurité la vie c'est une pureté éternelle qui qui est toujours comme ça qui n'a jamais changé donc ça c'est ta sécurité de savoir que tu es ce qui est éternel et ce qui est éternel ne change jamais ça c'est la sécurité mais la sécurité que tu te procures avec ton argent tes affaires pour pouvoir vivre soi-disant en paix dans ton petit monde dans ta maison ta voiture et bien tout ça c'est de l'éphémère ça va être détruit parce que ce sont des conclusions qu'on a faites pour croire qu'on est dans la sécurité mais la seule sécurité qui existe c'est ce que tu es et ce que tu es est éternel donc cette conscience que tu es elle a toujours été là et cette conscience elle n'a jamais été des sentiments elle ne peut elle ne peut pas se sentir comme le personnage qui ressent ressentir ça veut dire c'est que tu épouses ce que ton corps te demande le corps dans le corps il y a les sensations les sensations viennent de celui qui compare et quand tu compares tu as des sensations tu as des émotions et ces émotions nous divisent les uns les autres et cette conscience à ce moment-là elle n'est pas là il y a inconscience parce qu'on est là dans le domaine du mental un mental qui fait en sorte que tout se répète il veut toujours la même chose le mental il veut avoir du bien-être parce que il appartient au corps et le corps est insatiable et tout ça quand la conscience est présente la conscience en fait ce qui se passe il y a une transcendance dans tout ce que tu vis ton corps est transcendé parce que tu as dans ce corps la graine qui fait que l'infini s'installe et l'infini met de l'ordre dans ce qui est fini de l'infini Sous-titrage ST' 501